Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Enfran avec vous pour ce point de marché du... Alors nous sommes le jeudi 24 août 2017, il est 9h, on va faire un tour sur les marchés boursés comme vous avez l'habitude pour certains et on va avoir un focus un petit peu plus particulier sur Jackson Hole, alors qu'est-ce que c'est que Jackson Hole ? Et bien nous allons voir ça ensemble. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien, non je ne suis pas en retard, une petite minute peut-être, bon ce n'est pas très grave, bonjour à vous Brigitte, Pierre, Yves que je salue également en forme, écoutez c'est parfait, bonjour à vous François, un autre François, bonjour Philippe, Franck, encore un troisième François, écoutez bonjour à tout le monde, à tous les François et à toutes les personnes présentes dans cette salle de trading. Alors on commence tout de suite par l'avertissement à gaz sur les risques, alors si ça veut bien fonctionner, trader avec effet de levier comportant et ce qui est élevé ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes par votre dépôt, DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude des informations contenues dans cette documentation, excusez-moi. Alors, le résumé des sciences américaines et asiatiques, concrètement la bourse américaine qui a reculé hier suite au propos de Trump, Trump qui a menacé un petit peu le gouvernement américain de, je ne dirais pas le démanteler, mais de repartir à zéro s'il n'acceptait pas le financement, la hausse de la dette pour financer, la hausse du plafond de la dette, excusez-moi, pour financer le mur mexicain. Voilà, donc concrètement il y a eu un petit peu des inquiétudes, toujours, toujours il y a encore des inquiétudes outre-Atlantique, dans la politique domestique et donc ça n'a pas envoyé un signal positif pour le marché des actions qui sont des valeurs à risque et qui ont besoin d'un climat plutôt rassurant pour progresser. Voilà, le DXY recule au passage avec les obligations américaines. Cette nuit, le Yen et le Gold ont évolué en hausse et à la baisse en or divisé et globalement plutôt neutre, plus 0,08 et moins 0,09%. En conclusion, on n'a pas vraiment de signification, de précision à retenir sur ces deux valeurs-là. Le Nikkei qui recule, le Hang Seng et le MSI qui progresse. Donc concrètement, on n'a pas vraiment de signaux qu'on peut utiliser avec ce slide d'aujourd'hui. Le calendrier économique, alors la balance commerciale de cette nuit a été publiée en progression pour le NZD, donc elle est toujours négative, moins 3 milliards de dollars né-zélandais au mois de juillet sur une année glissante. Mais c'est en amélioration par rapport à la publication du mois précédent qui était à moins 3,6 milliards de balance commerciale. Alors qu'est-ce que ça veut dire une balance commerciale négative ? Ça veut dire que le pays importe plus qu'elle n'exporte. Et à l'inverse, vous l'aurez compris, une balance commerciale qui est positive, c'est un pays qui exporte plus qu'il importe. Voilà. Nous aurons la production industrielle dans un peu moins de 15 minutes, dans 10 minutes environ. Le PIB britannique à 10h30, attendu à changer 1,7 et 0,3% d'un point de vue annuel et trimestriel. Le GBP qui, au passage, continue sa baisse et qu'on va voir dans un petit instant. Et ensuite, nous aurons surtout les ventes de logements qui seront importantes et qui sont attendues en progression de 0,5% alors que la pression de publication, c'était en recul de 1,8. Je vous rappelle un petit peu, mis à part la politique américaine, d'un point de vue macroéconomique, ce qui pénalise un petit peu les Etats-Unis, on a la diminution de l'inflation et on a le marché immobilier qui ralentit. Et un marché immobilier américain qui ralentit, c'est une croissance qui ralentit, des investissements qui ralentissent, etc. Jackson Hall, alors qu'est-ce que c'est ? Peut-être que mon article vient de sortir. Là, on a un article de YouAdmisar sur l'euro-dollar qui ne présente pas en détail Jackson Hall. Moi, j'en ai fait un qui va sortir d'ici quelques minutes. Et vraiment, il y a les questions qui sont attendues par les experts. Donc, on aura l'occasion de le voir ensemble pendant ce webinaire. On va commencer juste par un petit point de marché. Et donc, déjà, le graphique des pertes de devises cotées face au dollar. Donc, comme vous pouvez voir encore une fois, JPY-USD au lieu de USD-JPY. Euro-dollar, AUD-USD, NZD-USD, CHF-USD, etc. Bref, le but, c'est de comparer les devises face au dollar si on considère que le dollar, c'est une constante qui est égale à 1, par exemple. Donc, par exemple, le JPY-USD, ça voudrait dire qu'il s'apprécie de 0,68% face au dollar. Et puisqu'on l'utilise face à toutes les autres devises majeures, eh bien, on peut, d'un point de vue mathématique, on peut supprimer le dollar de l'équation, ce qui nous donne, entre guillemets, des index. Voilà, bref. Donc, on a le JPY qui superforme le Forex à l'inverse du NZD et du GBP. Donc, le KD Yen haussier, JPY, pardon, NZD et GBP à la baisse. Voilà, le GBP est un petit peu payé depuis, vous voyez, depuis ce matin, depuis l'ouverture des marchés à l'avance du PIB britannique. Alors, est-ce que 1,7% serait une bonne nouvelle pour le PIB britannique ? Eh bien, ça serait un taux inchangé malgré la réduction de l'inflation. Donc, il n'y aurait pas vraiment de mouvement. Si la croissance est publiée au-dessus de 1,7%, voire même est à 2%, ce sera une excellente nouvelle pour le GBP et il devrait remonter à 1,30%. Maintenant, si la croissance est revue à la baisse, enfin, elle réduit sur une année glissante, eh bien, on aura un GBP qui accentuera sa baisse. Voilà. Bref, on a le NZD et le GBP qu'on va essayer plutôt de shorter comme ce qu'on fait depuis maintenant quelques jours. Et le Yen, le CAD, bien que le Yen soit sous résistance, on va continuer les stratégies d'achat sur le Yen. On ne va pas ouvrir de nouvelles positions, enfin, on ne va pas proposer de nouveaux trades. On va juste peut-être réajuster les objectifs, peut-être les redécaler, les repousser. Et le CAD, pareil, alors, c'est délicat. On va voir un pétrole qui oscille entre la moyenne mobile à 20 et 50 jours et ce qui est un peu un triangle isométrique. Et donc, dès qu'on a une cassure de ce triangle, de cette pattern, on a souvent un momentum qui le suit. Donc, on attendra la cassure pour avoir un signal précis sur le pétrole. Soit il reviendra à 50, soit il partira à 46, 50 dollars. Voilà. Donc, on va voir ça ensemble. On sort la plateforme ProRealTime. Voilà. Alors, le DXY, on commence toujours par le DXY. Toujours sur ce support de long terme à 93, donc qui reste vraiment bien collé à ce niveau de support. Or, on a un RSI, on a un momentum qui est à la hausse, mais bon, on n'a pas de divergence haussière. Vous voyez, on a des prix de clôture de plus en plus haut, tout comme le RSI. Donc, on n'a pas de divergence ici. Par contre, on a un momentum qui pourrait se prononcer une fois qu'il cassera 50. Et ça donnerait un signal positif pour le DXY. Voilà. Donc, au moins, je reste, malgré le fait qu'il a du mal à progresser, je reste haussier sur le DXY. Voilà. En tout cas, pas de position short tant qu'il n'a pas cassé ce niveau de support en hebdomadaire. Donc, tant qu'il n'a pas cassé 92, 50 en hebdomadaire, je resterai haussier et, dans le pire des cas, neutre sur le DXY. Mais, en tout cas, je ne serai pas vendeur. Luc, il nous dit bonjour, son image hoc. Merci à vous, Luc. Et bonjour à vous. Bonjour à vous également, Sofiane. Bienvenue dans ce point de marché. Alors, on fait un tour des paires majeures, rapidement. L'eurodoll qui ne progresse pas vraiment depuis 2-3 semaines. On est un euro-dollar sous les 1.1831. Donc, si vous avez une stratégie haussière, ce sera les 1.1831 qui devraient être utilisés comme prise de bénéfice de court terme. Et à la vente, donc on a à court terme 1.1754 qui est un objectif de vente intéressant. Alors, aujourd'hui, qu'anticipé ? Eh bien, vous voyez, on a le dollar US qui pousse à la hausse ce matin. Et donc, ça fait pression sur l'euro. On n'a pas d'annonce économique sur l'euro aujourd'hui. Alors, le calendrier économique. On n'a pas d'euro. On a surtout du dollar. Donc, a priori, la pression du dollar devrait continuer au moins jusqu'à 14h30. Donc, on devrait avoir un euro sous pression jusqu'à 14h30 ce matin. Voilà, donc, à la rigueur, moyenne mobile à 20 jours pour vraiment du scalping. Là, on parle vraiment de scalping. Moyenne mobile à 20 jours comme objectif, voire au mieux 1.1764. Tout va dépendre ensuite des publications américaines. Si les publications américaines sont publiées au-dessus que la prévision, alors ce sera positif pour le dollar et ça accentuera la baisse de l'euro. Et dans le cas contraire, ça favorisera l'euro. Et donc, il soutiendra le cours pour y retourner à 1.1831. Voilà, mais en tout cas, ce matin, c'est un biais baissier que j'ai sur le marché jusqu'à 14h environ. GBPUSD, donc, tout va dépendre du PIB bien évidemment. Mais regardez un petit peu d'un point de vue technique. On a eu la cassure de ce bisou ascendant. Le RSI qui avait donné un signal précoce en casse en 50. Confirmation grâce à la cassure de cette patterne. Bref, on a toujours notre objectif à 1.26. Premier niveau de support sera la moyenne mobile à 200 périodes, à 200 jours. Comme vous pouvez le constater ici, sur le graphique de moyen terme. Vous voyez, là on a une résistance, résistance. Alors oui, on a des cassures. Mais vous voyez quand même que les premiers tests font office de résistance ou de support. Vous voyez, pareil ici, résistance, support. Voilà. Donc, on aura potentiellement, en tout cas, une zone de prise de bénéfice ou des positions acheteuses qui seront à la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, si vous voulez un objectif intermédiaire avant 1.26, ce sera la moyenne mobile à 200 périodes qu'il faudra viser. Donc, bien évidemment, ce sera quelques pips au-dessus. Pour ce qui est donc du NZDUSD, le NZDUSD continue de baisser. Le NZD, c'est vraiment la devise à shorter ces derniers temps. Ces dernières semaines, enfin ces dernières séances faites depuis le début du mois. Le NZD, il est orienté à la baisse après avoir été une devise extrêmement performante les 7 premiers mois de l'année. Alors, donc voilà, NZDUSD pour moi, c'est toujours vendeur. On est toujours à l'avant depuis le vendredi 11 août 2017. Direction les 0.711.83. Vous voyez que j'ai mis une petite alerte. Dès que ça atteindra, l'objectif sera atteint. Est-ce qu'on peut aller en dessous ? La réponse est oui. Je pense que le NZDUSD peut retracer jusqu'à la moyenne mobile à 200 périodes. Après, nous verrons bien. Si on a une cassure franche de la moyenne mobile à 200 périodes, ça donnera un signal baissier pour les spéculateurs. Par exemple, pas des investisseurs, mais pour les spéculateurs, pour les traders. Et donc, l'objectif sera un retour aussi psychologique des 0.70. Mais on n'y est pas encore. A court terme, on attend déjà les 0.711.83. Ensuite, la moyenne mobile à 200 périodes. Et nous verrons bien comment le cours réagira à ce moment-là. Mais je pense que c'est possible que le NZD aille chercher les 0.711.83. Surtout que cette baisse est uniquement due à cause du dollar nézélandais. Demain ou aujourd'hui, si le dollar rebondit, si on a un DXY qui rebondit à 95 points, par exemple, on aura toutes les devises majeures qui sont sous pression, dont le NZD qui est déjà extrêmement baissier. Donc, ça accentuera vraiment la baisse. Et donc, si on a un rebond du DXY, un vrai rebond, le NZD s'enfoncera, reviendra à 0.70 très probablement. Alors, Nicole qui nous dit « Bonjour, votre MM200 est-ce une SMA ou EMA ? » Alors, c'est une moyenne mobile simple. Je n'utilise que des moyennes mobiles simples. Alors, quelle est la différence entre une moyenne mobile simple et exponentielle ? La moyenne exponentielle va tout simplement juste un petit peu plus être réactive. Elle va prendre plus en considération les derniers prix. Alors qu'une moyenne mobile simple, c'est une moyenne mobile classique, c'est-à-dire les 20 dernières périodes, la moyenne, etc. Alors qu'une moyenne exponentielle, elle va accentuer les derniers prix. Donc, elle va être un peu plus réactive. Mais entre nous, on va ajouter... Entre nous, il n'y a pas vraiment de différence, surtout si vous faites du swing trading moyen terme. Alors, moyenne mobile, méthode exponentielle, on va la mettre cette fois-ci. Voilà, elle est en rouge normalement. Et vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de différence. Il y a quelques pips, mais honnêtement, ce n'est pas ça qui va jouer grand-chose. Par ailleurs, la moyenne mobile, la 200 périodes exponentielle, vous voyez qu'elle est légèrement proche du cours. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'utilise la moyenne mobile simple. J'utilise la moyenne mobile simple, c'est comme ça qu'on m'a appris pour en être avec vous. Et voilà, honnêtement, je ne vois pas l'utilité. Enfin, je n'ai pas remarqué des meilleurs signaux sur l'exponentielle ou sur la simple. Donc, voilà, je garde l'utilisation de la moyenne mobile simple. Que ce soit la moyenne mobile 20, 50 ou 200. Alors, Franck qui nous dit, je voulais savoir si je ne peux pas vendre la moitié de ma position avec Trader's Way, mon broker, ou faute de MT4. Pouvez-vous me donner un lien avec notre plateforme broker ? Merci, je parle de Franck. Écoutez, Franck, pour être avec vous, moi, je ne connais pas Trader's Way. Enfin, j'ai entendu parler. Maintenant, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de Trader chez IG Market, bien évidemment. Étant donné que je travaille pour IG Market, donc ça paraît logique que je ne vais pas vous conseiller d'aller Trader chez un autre broker. Mais voilà, je vous invite à regarder un petit peu les plateformes qu'on propose chez IG. On a ProRealTime, ce qui est une plateforme vraiment assez bonne, honnêtement. Il n'y a pas 36 000 plateformes performantes sur les marchés. Donc voilà, renseignez-vous de vos côtés. Moi, en tout cas, j'estime que IG Market, de toute façon, c'est le premier pay broker en France. C'est en termes de part de marché, de popularité. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour rien que c'est le premier. Après, vous faites ce que vous avez envie. Voilà, il n'y a aucun souci. Sofiane, pensez-vous qu'il est toujours possible de rentrer vendeur sur le NZDUSD ? Alors, en termes de ratio risque-rendement, c'est assez compliqué. Maintenant, pour aller prendre quelques pips, une dizaine, une centaine de pips, pourquoi pas ? Mais voilà, en termes de ratio risque-rendement, ça me semble un peu compliqué d'en avoir un bon. Alors, imaginons qu'on rentre à la vente à ce niveau de prix. Il traînerait un stop. Alors, le stop, où est-ce qu'il pourrait être ? Alors, on a un niveau de support ici. Donc, à la rigueur, le premier niveau de stop que je pourrais placer si je vendais à ce niveau de prix, serait aux alentours des 0.112.50, ce qui ferait environ 60 pips de stop pour 50 pips de gain. Vous voyez, il n'y a pas, honnêtement, rentrer à ce niveau de prix, ça me semble un peu compliqué, comme je vous l'ai dit au début du webinaire. Les stratégies NZD, on va simplement les poursuivre, on va tout simplement les décaler, mais rentrer maintenant à la vente sur le NZD, ça fait trois semaines qu'il y a les baissières, cette devise. Ça me semble un petit peu tard, honnêtement, pour avoir un bon ratio risque-rendement. Après, c'est à vous de voir. On continue sur les paires majeures. La UDUSD peine à revenir sur les 0.80 malgré la hausse des positions spéculatives venant des hedge funds. Donc, la UDUSD se replie. Cassure de nouveau de 50. Écoutez, la UD, là, on pourrait avoir un signal de baisse, on pourrait avoir un signal de baisse, mais j'attendrai la cassure de la monnaie mobile à 50 périodes, et dans ce cas-là, on aura un vrai signal baissier. Si on a le RSI sous 50 plus la cassure, de la 50 périodes, voilà, ça sera baissier, premier objectif, les 0.78, ça sera un objectif de court terme, et ensuite, ça sera bien plus bas, à 0.76, 67. L'USD Yen, qui, vous voyez, peine à rebondir sur son niveau de support. Néanmoins, il y a une divergence haussière. Je vous rappelle, on a un Yen index qui est sous niveau de résistance, et on a un dollar US qui est sur un niveau de support. Voilà. Donc, on a techniquement, un potentiel de rebond important sur l'USD Yen. Potentiel de rebond qui peut avoir lieu jusqu'à 110, 29, voire même 112, 37. Donc, est-ce qu'on peut acheter l'USD Yen à 109, 29 à ce niveau de prix actuel ? Oui, pourquoi pas ? Avec ces objectifs que je viens de vous citer. Donc, l'USD Yen, j'ai plutôt un sentiment haussier ce matin, avec courrier 1 dollar US qui progresse. L'euro GBP, alors, l'euro GBP qui se trouve voilà, ici. L'euro GBP, objectif atteint, hier, 0,92,34. Donc, ça va vite sur l'euro GBP. Dès que ce n'est pas l'euro qui progresse, c'est la livre qui se déprécie et qui soutient le cours de l'euro GBP. Donc, on a vraiment une belle configuration. Vous voyez, ça a bien augmenté cet euro GBP en 3-4 mois. Attention, le RSI arrive sur une zone de résistance comme on peut constater. Voilà, dernière fois qu'on a eu un momentum plus important qu'on a actuellement, c'était à la fin de l'année. Et vous voyez, on arrive proche de cette résistance. Donc, attention, on pourrait avoir un essoufflement du momentum. Donc, une prise de bénéfice, un pullback sur les 0,91,42 qui est dorénavant le premier niveau de support à payer pour viser quel niveau. Eh bien, si le cours revient à ce niveau de prix 0,91,42, il faudra reviser déjà les 0,92,34. Mais à terme, le prochain niveau de résistance, il se situe dorénavant à 0,95. 0,95, c'est le prochain niveau de résistance de moyen long terme. Il y a 3 moyennes mobiles sur les graphes de la part de François. Alors oui, 3 moyennes mobiles court, moyen, long terme. Moyennes mobiles 20 périodes qui représentent un mois. Moyennes mobiles à 50 périodes et moyennes mobiles à 200 périodes. Voilà. Et les 3 moyennes mobiles sont des moyennes mobiles simples. Je vous en prie, François. Donc voilà, l'euro-GBP en conclusion, ce matin, comme je vous l'ai dit, on a un euro qui est sous pression parce que le dollar rebondit. On aura le PIB britannique. Donc en clair, l'euro-GBP est amené à bien révoluer aujourd'hui, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Tout va dépendre des annonces américaines et britanniques. Voilà. Mais en tout cas, en termes de trading, ce qui va être intéressant, c'est que s'il y a un put-back de l'euro-GBP à 0.911.42, ça sera un premier point d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Voilà. Maintenant, il ne faudra pas acheter aveuglement dès que le coût arrivera à 0.911.42 parce que s'il casse ces 0.911.42, eh bien, le prochain niveau de support sera les 0.90. Donc il faudra attendre que le coût revienne à 0.911.42 qui a un rebond. Et dans ce cas-là, on pourra acheter l'euro-GBP. Voilà. Mais en tout cas, le momentum, ce qui est important à avoir pour les personnes qui sont à l'achat actuellement sur l'euro-GBP, c'est que le momentum arrive sous un niveau de résistance. On est sous un niveau de résistance ici. Donc attention, si vous n'avez pas pris de bénéfice, prenez-en au moins peut-être un petit peu. C'est peut-être un petit peu... Ça serait peut-être une bonne chose. En tout cas, j'espère que vous avez remonté votre stop au moins au point d'entrée pour sécuriser, pour empêcher toute perte possible. Voilà. Alors, on revient rapidement sur ce graphique. on a fait le tour des paires majeures à part l'USDCAD. Excusez-moi, j'oublie toujours cette paire. L'USDCAD, vous voyez l'USDCAD, donc le CAD, on a eu rembourse du pétrole hier grâce à la 8ème semaine de déstockage de pétrole aux Etats-Unis. 8ème semaine de déstockage. Pétrole qui a été haussier, donc on a eu une hausse du CAD, ce qui a fait pression sur le cours, et donc on a un USDCAD qui s'aplatit à 1,2555. Quel est mon scénario ? Moi, j'ai toujours un billet haussier. Ça serait que j'aurai un billet haussier tant que le DXY maintient ce niveau de support, ou tant que le pétrole ne revient pas à 50 dollars. S'il revient à 50 dollars, je pense que ça fera suffisamment pression sur le cours de l'USDCAD pour revenir à 1,25, même 1,24. Maintenant, tant qu'on a un pétrole qui est entre 45 et 50 dollars, tant qu'on a un DXY qui est sur un niveau de support, on n'aura pas vraiment de mouvement sur l'USDCAD. Maintenant, si demain, on a un rebond du DXY et que le pétrole se stabilise ou même baisse, alors l'USDCAD progressera très rapidement à 1,27,65 et même, pourquoi pas, à 1,30. Je reste haussier sur l'USDCAD. En tout cas, je ne suis pas baissier. Je ne suis pas baissier parce que le DXY tient son niveau de support. Je reviens sur ce graphique qui va nous donner les tendances de court terme. Vous pouvez voir que le DXY fait pression sur toutes les autres devises. Le dollar, regardez, fait pression sur l'IN, fait pression sur le cadre, fait pression sur l'euro, le sachet qui réagit assez peu, l'AUD qui est baissier, le GBP qui est payé ce matin et le NZD qui est neutre. Alors, ça c'est sur 5 jours. On a le NZD, le GBP qui est baissier. Sur un mois, on a le NZD, le CHF et le GBP. Donc, on voit que sur du court et moyen terme, on a le GBP et le NZD qui sont deux constantes vendues. et sur un jour, je ne sais pas si c'est très intéressant de regarder sur un jour, mais regardez le NZD, le GBP moins 0,25%, donc pareil, il est vendu. Donc, que ce soit sur du très court, court et moyen terme, je dirais qu'il faut privilégier la position vendeuse sur le NZD et le CAD, et le GBP, excusez-moi. Et à l'inverse, JPY, CHF, l'euro, on va l'enlever puisque l'euro dépend tout simplement du DXY. Si on a un DXY à la baisse, si on a un dollar qui est à la baisse, l'euro est à la hausse. Et si on a un dollar qui est à la hausse, on a un euro à la baisse. Donc, je vais enlever cette constante. Moi, vous connaissez mon opinion sur l'euro dollar. J'ai plutôt un opinion baissier à court terme. Donc, même s'il est, vous voyez, dans la zone supérieure, même s'il progresse, c'est tout simplement parce que le dollar retrace, revient sur son niveau de support à court terme. Donc, moi, je vais enlever l'euro. Je vais enlever l'euro, le Yen, le CHF, le CAD, sur un jour, sont haussiers. Sur 5 jours, CAD, Yen, haussiers. Et sur un mois, Yen. Et ensuite, il vient le CAD, mais le CAD qui retrace sur un mois, moins 0,34. Donc, le Yen, c'est vraiment la constante pareille à payer, je dirais. Il est sous résistance, certes, mais bon. Écoutez, peut-être qu'il faut le payer. Moi, j'ai plutôt un avis divisé là-dessus, sur le Yen. Il faut savoir qu'il est sous un niveau de résistance qui n'a pas été dépassé depuis le début de l'année. Donc, il y a une forte probabilité qu'il échoue et qu'il retrace. Le CAD, c'est par rapport au pétrole. Pétrole, moi, personnellement, j'ai plutôt un avis baissier dessus. Pour moi, s'il y a une constante à payer en ce moment, c'est le dollar, malgré le fait qu'il reste collé sur son niveau de support. Pour moi, c'est la devise qui a le plus de potentiel ces prochaines semaines. Et donc, on va plutôt se focaliser sur les paires majeures en ce moment. Pour moi, le GBPUSD, j'ai une forte conviction de paissière. Donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 1,26 et un outil intermédiaire sera l'armoire mobile à 200 jours. Et le NZDUSD. NZDUSD, on a toujours notre objectif à 0,711, et 1,83. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une opinion aussi sur le DXY. Donc, je pense qu'il peut aller beaucoup plus bas. Il peut revenir à 0,70. Pouvez-vous nous rappeler le site internet qui regroupe les périodes récurrentes sur les indices ? Ah oui, alors, c'est Equity Clock. Equity Clock. Donc, Equity, je vous l'écris, Clock. Voilà. Tac. Equity Clock, je réponds à tout le monde. Et là, vous aurez la saisonnalité de la plupart des actifs. Donc, honnêtement, au niveau des paires croisées, à part croiser le NZD, le GBP, avec du Yen ou du CAD, à court terme, pourquoi pas. Mais sinon, ça me semble assez compliqué pour du moyen terme, tant que le Yen est sous résistance, le CAD dépend essentiellement du pétrole, le pétrole qui, selon moi, est baissier et pourrait continuer à baisser. en tout cas, c'est ce qu'il fait en intraday. Donc, je m'abstiendrai de payer du CAD en ce moment pour un tour de taille. Pétrole, donc, il évolue entre sa moyenne mobile à 50 et 20 jours. Voyez, qu'assure la moyenne mobile à 20 jours ? Déjà, on a eu ici, échec, la moyenne mobile à 200 jours. Prise de bénéfice qui correspond également à 50 dollars. On avait vraiment un fort niveau de résistance. On a un léger rebond sur la moyenne mobile à 20 jours. Cassure, rebond sur la moyenne mobile à 50 périodes. Échec, moyenne mobile à 20 jours. Rebond, 50 périodes. Échec, 20 jours. Donc là, concrètement, on a quoi ? D'un point de vue pattern, d'un point de vue chartisme, on a, alors excusez-moi, c'est des flèches, mais bon, ne faites pas attention aux flèches. On a un triangle. Et lors de la cassure, on aura soit un retour à 50, soit cassure baissière, donc ça sera 45 dollars objectif et l'objectif intermédiaire ça sera 46, 43. Donc là, on est sur, on a un timing assez intéressant. Donc, il faut surveiller comment le cours va réagir dans cette pattern. Si on casse à la baisse, c'est direction 45. Si on casse à la hausse, on a un retour à 50. Tout simplement. Voilà, donc le pétrole, on reste attentif. Pas de scénario à cet instant précis. Moi, j'ai toujours un moment un biais baissier, mais bon, il pourrait être contredit selon la cassure. Si ça casse à la hausse, je passerai haussé jusqu'à 50 dollars. Enfin, jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, pour être précis. L'or, vous voyez, moins 0,34%, retrace. On a une divergence qui commence à s'afficher. Des prix de clôture de plus en plus haut sur le gold et le RSI qui est de plus en plus bas. Parce que je vous rappelle, le RSI prend les prix de clôture. Donc, quand vous tracez des divergences, il ne faut pas prendre les mèches. Il ne faut pas prendre en considération les mèches, mais les prix de clôture. Donc, pour ceux qui ont du mal à voir un petit peu les prix de clôture, au lieu de mettre votre graphique en chandelier, vous mettez votre graphique en ligne. Et là, vous aurez les prix de clôture. D'accord ? Donc, moi, je vais remettre les chandeliers. Donc là, on a une divergence entre le prix et le RSI. En cas 4 sur 50, ce sera un excellent signal baissier. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, on aura une prise de bénéfice à 1 300 dollars. Ce qui voudra dire qu'on a beaucoup de vendeurs et beaucoup de personnes qui ne sont pas encore prêts à dépasser les 1 300. Donc, on a un fort niveau de résistance et qui n'a pas été dépassé depuis le début de l'année. Et en plus de ça, combiner conjugué avec une divergence baissière validée par la 4 sur 50, je ne sais pas ce qu'on pourrait espérer de mieux. Je ne sais pas ce qu'on pourrait espérer de mieux. Donc, l'objectif sera baissier jusqu'à 1 270 puis 1 250. Donc, voilà. Attendons que le RSI casse 50 parce qu'il se peut que le RSI rebondisse dessus et il revienne à 1 300 dollars. Donc, voilà. On attend vraiment la 4 sur 50 et si on a la 4 sur 50, on aura un triple signal qui sera, qui seront, pardon, la 4 sur 50, la divergence et la résistance. Voilà. Donc, clairement, baissier sur le gold. Les marchés à action, les marchés à action qui rebondissent ce matin en raison d'un euro qui est sous pression. L'euro qui est sous pression et qui donc laisse un peu de marge aux indices pour progresser. néanmoins, on a le pétrole qui fait défaut. Je vous rappelle que le pétrole, là, ce qu'il est aussi, ça soutient les marchés à action mondiaux. Alors que quand il est à la baisse, ça pénalise. Voilà. Donc, on a un euro qui permet aux indices boursiers de rebondir ce matin. Néanmoins, moi, je reste clairement baissier. Vous voyez encore une fois l'oblique baissière a shorté comme on l'a dit ce matin. Ceux qui ont shorté l'oblique baissière hier, eh bien, vous avez vu, vous avez eu au moins, il me semble, 50 points de gain, je dirais 33. 33, ce n'est pas grand-chose. En tout cas, ce qu'il faut viser, si vous passez à la vente sur l'euro stocks, c'est viser un petit peu au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà. Je dirais 5 points. 5 points au-dessus, ce sera la zone du take profit. Alors, je ne sais pas si on peut faire cela. Méthode décale. Non, on ne peut pas décaler de 5 pips vers l'eau. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important. Mais donc, l'importance de l'euro stock, c'est de bien voir qu'il y a une pression vendeuse en place depuis le début du mois de mai. Donc, il faudra shorter l'oblique. Dès que ça teste l'oblique, on short pour viser un petit peu au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Voilà. Pour ceux qui veulent un objectif intermédiaire, ce sera les 3450. Mais vous voyez que maintenant, 3450, c'est devenu une résistance. Le CAC, pareil, il rebondit. Alors, pareil, il est sous un... dans la borne haute de son canal baissier. Donc, j'ai plutôt un opinion baissier toujours pour les séances à venir. Encore une fois, ceux qui ont payé les marchés, ceux qui ont vendu les marchés actions hier lorsqu'ils étaient, lorsqu'ils testaient l'oblique, eh bien, vous aviez quelques points à temps de caisser. Maintenant, pour ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas trop tard. On est à la moyenne mobile à 200 périodes. Je pense qu'avec une bonne gestion de money management, rentrer à l'avant sur ce niveau de prix, sur ce niveau de prix, donc ce n'est pas la moyenne mobile, mais voilà, le canal, le haut du canal qui coïncide avec la moyenne mobile à 200 jours, donc là, on a une forte zone de résistance. Eh bien, je pense que pour viser les 5084, voire même les 5000 points, c'est intéressant. Le DAX, le DAX, pareil, il rebondit. On voit très bien qu'on a une résistance à 12264, donc si le cours revient à 12264, ça sera une baisse qu'il faudra privilégier, des ordres vendeurs qu'il faudra privilégier sur le DAX pour viser la moyenne mobile à 200 jours. Et donc voilà, donc là, mon opinion ce matin sur les indices européens, il est plutôt haussier comme on peut le voir. La baisse de l'euro favorise la hausse des indices parce que, depuis ce moment-là, depuis le mois de mai, pourquoi les indices européens se sont sous pression ? Tout simplement parce que l'euro, il progresse, il progresse énormément et donc fait pression sur les marchés d'action européens. Voilà. Maintenant, l'euro, vous pouvez voir qu'il est sous pression d'intraday parce que le DXY rebondit. Donc ce matin, je suis haussier sur le marché d'action. Maintenant, les ventes de logements, les statistiques américaines qui seront publiées cet après-midi, influenceront le dollar et donc influenceront les marchés d'action que ce soit américain ou européen parce que ça influencera si, comme je vous le dis, si le DXY repart à la baisse, l'euro partira à la hausse et donc, les marchés d'action européens partiront à la baisse. à part si on a le pétrole qui est haussier, les obligations, le rendement des obligations américaines qui sont également haussiers. Alors oui, dans ce cas-là, l'effet euro sera négligé. Mais dans l'environnement actuel qu'on a ces dernières semaines, on n'a pas vraiment de direction du pétrole, on n'a pas vraiment de direction des taux américains qui sont plutôt même baissiers, donc qui font plutôt pression sur les bourses. Donc voilà, c'est plutôt l'euro en ce moment qui drive les marchés d'action européens. Donc il faut rester très vigent sur la tendance de l'euro. Là, on a un rebond du dollar qui fait pression sur l'euro, ce qui fait un peu respirer les marchés d'action européens. Maintenant, cet après-midi, comme je vous le dis, on a des publications américaines qui influenceront donc le dollar, qui influenceront donc l'euro et qui influenceront donc les indices européens. Voilà. En conclusion, haussier ce matin, cet après-midi, nous verrons bien. Voilà. Et en tout cas, d'un point de vue swing, on est sous des niveaux de résistance. Donc il n'est pas encore trop tard pour shorter. Et donc voilà, tout simplement. Le footy, on termine par ce marché. Si vous n'avez plus de questions. Alors, je vais vous poser une question sur l'euro dollar. Alors je vais venir juste après le footy. Le footy qui est soutenu par une oblique haussière depuis un an maintenant, un peu plus d'un an. On avait un objectif aussi, enfin un objectif, entre guillemets, une zone de résistance qui a été citée avec cette Y-Mobile à 20 et 50 périodes qui coïncident extrêmement bien. Vous voyez, on a un fort niveau de résistance. Donc là, on a eu une impulsion, prise de bénéfice, résistance. Et là, on voyait que le cours peine à le dépasser. On a un momentum haussier sur le marché d'action mondial ce matin. Donc on a une petite bougie vierte. Mais honnêtement, la prise de bénéfice se fait à 7400 points. Et si on a un retour au niveau de support à 7 327, ça sera potentiellement une bonne opportunité. Pareil, le FTSE, il est soutenu par quoi ? Il est soutenu par la baisse de la livre sterning. Néanmoins, les négociations liées au Brexit auront un impact de plus en plus important sur les marchés d'action britanniques. Donc affaire à suivre sur le FTSE, moi j'ai plutôt un avis baissier sur du moyen long terme. Quand je dis moyen long, enfin plutôt long terme dans le sens plusieurs mois. Alors, Jean-Yves nous dit bonjour 21, bonjour Jean-Yves, jusqu'où peut-on baisser l'euro dollar aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, cet après-midi, on va exclure parce que tout va dépendre des annonces économiques américaines. Et étant donné que je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire si les événements macroéconomiques, enfin les publications macroéconomiques américaines seront revues à la hausse ou à la baisse. Mais ce matin, en tout cas, on a un appétit pour le DXY et donc l'euro est sous pression. Jusqu'où peut-il aller ? Alors, on prend les prix de clôture. Moi, je vois un très bon niveau de support ici et donc qui est à 1,1764. 1,1764, c'est le premier niveau de support important à court terme. Voilà, j'enlève. Pour moi, c'est vraiment ce niveau de support qu'il faut viser si vous êtes vendeur sur du court terme. 1,1764. Voilà. Qui assure un bon point d'entrée sur l'euro dollar de la part de Frédéric. Alors, Frédéric, tout va dépendre de votre horizon temps. Si vous êtes en intraday, en swing, en moyen terme. Moi, en intraday, je vais plutôt, enfin, pour cette séance européenne, pour cette matinée jusqu'à 14h, je vais plutôt baisser sur l'euro. Maintenant, sur la journée, tout va dépendre des statistiques américaines. Sur du sum trading et moyen terme, je suis baissier. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, le DXY, il est sur un niveau de support. Donc, je préfère privilégier les positions acheteuses sur le DXY ou en tout cas, ne pas vendre le dollar. Voilà. Donc, je suis neutre, voire même haussier sur DXY et donc neutre, voire baissier sur l'euro. Vous ne pouvez pas être haussier sur l'euro et le dollar en même temps. Ce n'est quasiment pas possible. Donc, voilà. A moyen terme, je suis baissier sur l'euro. A court moyen terme, donc plusieurs semaines. Pour moi, l'euro, il fera un pullback. Il y a de fortes chances. On ne sait pas, mais en tout cas, moi, j'ai un avis baissier sur l'euro jusqu'à 1,15. Voilà. Pour être transparent, 1,15, ça me semble un niveau de prix qu'on pourrait revoir dans les prochaines semaines. Voilà. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait un bon point. on a juste, normalement, Jackson Hall qu'on doit parler. Voilà, Jackson Hall, Mario Draghi et Jayane Tien attendus. Alors, on a un premier paragraphe. Je vous invite à le lire. Je vais vous envoyer le lien. Il y a deux questions qui seront attendues à Jackson Hall. Est-ce qu'il y aura une troisième hausse des taux de la Fed en 2017 ? L'explication qui est ici. En bref, on a une baisse de l'inflation aux Etats-Unis depuis le début de l'année qui divise de plus en plus les membres de la Fed lors des dernières minutes, lors du dernier compte-rendu qui a été publié il y a une ou deux semaines. On a eu vraiment une division au sein de la Fed. Des gouverneurs qui souhaitaient poursuivre la hausse des taux et qui ne souhaitaient pas attendre que l'inflation revienne à 2% pour réagir. Et d'autres qui disaient qu'il était nécessaire, qu'il fallait attendre un retour de l'inflation à 2% pour reprendre le cycle de hausse des taux. Donc, on a vraiment une scission au sein de la Fed. Et donc, Jean-Étienne est très attendue pour répondre, pour donner un petit peu d'indications sur cette troisième hausse des taux de la Fed en 2017. En tout cas, sachez que d'après les analyses de Bloomberg, enfin, le sondage de Bloomberg, la probabilité d'une hausse des taux en décembre est de 30%. D'accord ? Et celle de Fedwich elle est de 32%. Donc, concrètement, d'après les estimations des analystes, il y a peu de chances qu'il y ait une hausse des taux en décembre. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Mais bon, pour moi, s'il y avait une troisième hausse des taux, c'était en décembre. Donc, voilà. Pour moi, il n'y aura pas vraiment... Je ne pense pas qu'il y aura une hausse des taux. Et la deuxième question qui sera attendue, ça sera pour Mero Draghi, est-ce qu'il y aura une fin du quantitative easing de la BCE en décembre comme ce qui est prévu depuis maintenant un an. Alors, pourquoi cette question-là ? Tout simplement parce que la BCE est de... Je ne dirais pas inquiète. Enfin, si, en fait, elle est plutôt inquiète de cette force de l'euro depuis le début de l'année. L'euro qui s'est apprécié de plus de 13% face au dollar. Donc, forcément, on a des produits européens qui sont moins compétitifs à l'étranger. On a des mesures prises par la BCE qui sont réduites en termes d'inflation parce que forcément la hausse de l'euro ça impacte l'inflation. Donc, les mesures de la BCE pouvaient être beaucoup plus efficaces si on n'avait pas eu cette hausse de l'euro depuis le début de l'année. On n'aurait peut-être pas 1,3% d'inflation mais on aurait peut-être plus 1,7%. Voilà, donc, c'est cette question que Mero Draghi ne répondra pas bien évidemment mais en tout cas que les analystes essaieront d'avoir des indications. et il pourrait étant donné que la prochaine réunion de la politique monétaire de la BCE aura lieu le 7 septembre Mero Draghi pourrait essayer de tester le marché demain. Donc, Jean-Ételienne et Mero Draghi ce sera demain qu'ils s'exprimeront. Donc, il pourrait décider d'opter un ton moins optimiste dans le but de faire baisser l'euro. Et donc, comment il pourrait avoir un ton moins optimiste ? Eh bien, tout simplement en annonçant que le quantité de divising sera reporté de 3 mois par exemple jusqu'à mars 2018. Ça peut être possible. Je ne dis pas que ça va être le cas mais ça peut être un type qui peut être envisageable. Ou alors, vous savez que la BCE avait diminué ses rachats d'actifs par mois qui étaient passés de 80 à 60%, 60 milliards par mois. Elle pourrait dire eh bien, elle pourrait donner des indications qui pourraient être confirmées lors du 7 septembre en disant que les actifs seront réaugmentés de 80 dollars de 80 milliards de dollars jusqu'à décembre. Jusqu'à que ce soit nécessaire. Il ne va pas dire jusqu'à décembre mais il va dire jusqu'à que ce soit nécessaire. Donc voilà. Ça, ça peut être un autre scénario qui peut être possible. En tout cas, Mario Draghi devrait sans doute avoir un ton plutôt, je ne dirais pas dovish mais moins optimiste que ce qui est attendu. Ce sera ces deux questions qui seront analysées par les analystes et qui feront réagir les marchés de demain. Je vous invite à le lire pour avoir plus de détails. Je vous envoie le lien tout de suite. Et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous intéressera tout simplement. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Rendez-vous demain à la même heure pour un prochain point de marché. Écoutez, excellente journée et en attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook comme vous le savez et sur le site d'Eliefx.fr. Merci à vous et bonne journée.